Musique Bonjour très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bienvenue dans l'émission Et si on en parlait. Aujourd'hui nous allons débattre d'un sujet non des moindres, mais pour ce faire nous avons deux invités. Le premier est donc Martin Kouakou qui est un homme de Dieu et le deuxième invité n'est autre que la célébrissime Dési Beaudieu. Alors je vais commencer par l'homme de Dieu. Bonjour Martin Kouakou. Bonjour Sola, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, alors comment tu vas pasteur ? Ça va par la grâce de Dieu, on s'accroche. On peut t'appeler pasteur, homme de Dieu, évangéliste. Oui, évangéliste, pasteur, mais l'appel que je suis ma vie c'est l'appel d'évangéliste. D'accord, très bien. Vous savez, les évangélistes, c'est de cela que Jésus dit que je vous envoie comme des amis dans le camp de l'eau. Donc ça veut dire que nous sommes ceux qui portent l'évangéliste, peu importe l'endroit, nous, en France. Très bien, c'est noté. Bonjour Dési. Bonjour Sola. Bonjour Sibèle. Oh merci, toi également. Très bien. Alors Dési, à l'état civil, qui tu es ? À l'état civil, je suis d'en haut, noté qu'au désiré, influenceuse mode beauté. J'étais coiffeuse et maquilleuse, mais maintenant je suis plus dans l'influence parce qu'il y a plein de macs qui m'invitent, avec qui je collabore. Donc du coup, je suis obligée de toujours travailler le style, toujours travailler le profil et tout ça. Donc j'influence certaines personnes qui essaient de se retrouver dans mon style parce que c'est un style standard qui peut être porté par des jeunes femmes africaines ou de l'Occident. Les blancs, je veux dire. Et voilà, donc c'est plus ou moins ça. Et je suis cosméticienne aussi. Très bien, c'est noté. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler du transgenre, du transgénérisme. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, le transgénérisme, c'est de changer de situation. C'est-à-dire, on peut passer d'homme à femme ou de femme à homme. Donc déjà, Martin Kouakou, qu'est-ce que tu penses du transgénérisme? D'accord. Écoutez, moi, je me dis, je suis sémité de Dieu et je suis focalisé sur la parole de Dieu. Ensuite, je vais aller dans le vif du sujet. Je dirais déjà que la Bible condamne cela. Voilà, parce que Dieu a fait l'homme homme, Dieu a fait la femme femme. Dieu n'a pas fait la femme pour qu'elle soit homme, ni l'homme pour être la femme. Voilà, donc en ce qui concerne ce sujet, je dirais déjà, je m'annoncerais déjà en disant que Dieu est déjà contre. Très bien. Voilà. Alors, je vais m'adresser à Daisy. Déjà, raconte-nous comment tu passes de ta situation. Voilà, parce qu'il faut déjà rappeler aux téléspectateurs que tu es né homme. D'accord, exactement. Tu es né homme et aujourd'hui, tu as décidé de devenir une femme. D'accord. Comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, avant de parler de comment je suis, je pense que ce n'est pas nouveau. Peut-être que c'est nouveau pour certaines personnes, mais c'est un truc qui existe depuis des temps anciens. Donc, je vais vous expliquer pour revenir un peu au sujet du pasteur. Lorsqu'il parle de la Bible interdit ça, je ne sais pas comment il le dit, mais je vais vous parler de la Bible même, qui est basée sur la transformation. Et le monde même est basé sur la transformation. Avant de commencer ce monde-là, c'était terre. Et Dieu, et la Bible même déclare que Dieu a passé six jours à faire des transformations. Et le septième jour, il s'est reposé. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont à l'église, mais qui ne pensent pas vraiment à... Écoutez, ce qu'elle nous enseigne vraiment, la Bible, parce que la Bible parle de l'enlèvement. Pour revenir à moi, j'étais comme tous les hommes, mais il faut dire que c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Parce que même quand je passais dans la rue, quand j'étais moi, on me confondait toujours aux femmes. Parce qu'il faut dire que tu avais un bon physique. Voilà, j'avais un très beau physique. Un bon visage. C'est ce qu'on appelle des corps généreux. Donc, tu me diras que Dieu s'est trompé. Non, Dieu ne s'est pas trompé parce qu'il a permis cette occasion-là. On dit que Dieu permet certaines choses pour rendre gloire son nom. Dieu n'hésite pas que pour les personnes qui doivent aller au ciel. Il hésite pour tout le monde. Voilà, surtout pour les pécheurs, parce qu'il a dit, lorsqu'une brébie est égarée, je cours chercher cette brébie-là. Donc, la Bible. Je ne sais pas pourquoi les gens enlèvent certaines choses. Et bon, ça, c'est un vrai film. Mais pour revenir à ta transformation, qu'est-ce qui t'a motivée déjà à passer du statut d'homme à femme? Bon, si je veux vous dire que j'ai été motivée, vraiment, je vais vous mentirer. Mais je dirais tout simplement que c'est venu par le feeling. Parce que déjà, j'ai fait l'école, j'ai fait la communication et tout ça. Et moi, à cause de ce même christianisme-là, moi, j'ai été et j'étais de ma famille parce que j'ai eu plein de soucis, j'ai eu plein de problèmes. Voilà, j'ai été rejetée et me voici quelqu'un qui vit dans un endroit où, voilà, le matin, il y a la nourriture, à midi, il y a la nourriture, le soir, il y a la nourriture. Tu n'as pas besoin de faire un pouce pour, voilà, tu vas à l'école, l'heure de l'école arrivée, tu rentres à la maison. Tu vois, cette personne-là qui ne sait rien vers de ses dix doigts, qui n'a pas écrit, n'a pas un stylo et écrit seulement. Cette personne-là est jetée. Mais Dieu a permis que mon père qui ait décédé, parce qu'avant de décéder, il a dit à son frère que peu importe le nom que vous allez lui donner, moi, c'est l'enfant que je désire. Qu'il soit une femme ou un homme, je désire ça, parce que mon père, il avait 45 ans quand il décédait. Et à cause de, comme on dit en Afrique, on se cherche, à force de se chercher et tout, le mec, il n'a pas vite fait les enfants. Donc, il est tombé sur une femme qui est ma mère. Donc, ils m'ont eue. Et dans sa maladie, il a dit à ma mère que tout ce que moi je désire, c'est un enfant. Et l'enfant, moi, je m'en fiche du sexe. Moi, je veux juste l'âme, je veux juste l'âme de la personne pour sentir que j'ai quelqu'un. C'est tout. Et comme ça, quand j'ai fini, quand ma mère, elle a accouché, ils m'ont donné le nom Juzi Kael. Parce que mon oncle, lui, il est venu. Tu vois, l'on qui... Tu sais, quand les gens décèdent en Afrique, l'Afrique, ne confondons pas certaines choses. Quand mon père, il est décédé, tu vois, la famille qui vient, tout le monde veut prendre ceci, tout, voilà, voilà. Donc, ils ont jamais changé mon nom. Ils ont mis Juzi Kael et tout ça. Ma mère, en tant qu'une veuve, elle a dit, ah, franchement, vous avez tout pris. Mais mon mari, il est mort, il a voulu quelque chose. Il a dit que l'enfant que je vais naître là, il veut que ça soit désiré. Parce que c'est le nom qu'il a désiré. Donc, je veux ce nom-là. Donc, voilà, moi, j'arrive chez ma mère. Et c'est comme tu es dans une peau que tu n'arrives pas, mais tu essaies de faire avec. Tu ne te sens pas à l'aise dans la peau. De ton intérieur. Voilà, tu ne te sens pas à l'aise dans la peau dans laquelle tu es. Et tu veux être toi-même. Moi, je ne vais pas vous mentir, moi, je suis la personne la plus vraie. Si je ne t'aime pas, je te dis, je ne t'aime pas. Si je t'aime, je te dis, je t'aime. Si je peux, je dis, je ne peux pas. Si je ne peux pas, je... Tu as fait l'impression dans le corps d'une autre personne. Justement, je faisais semblant d'être moi, en fait. Parce que ma mère, souvent... Et ça a été difficile ? Très, très difficile. Très, très difficile. Moi, je vais vous dire que peut-être que c'est à cause de mon physique, quand les gens me voient, ah, t'es jolie, t'es jolie. Donc, je n'ai pas vraiment subi. Mais moi, j'ai été affectée vraiment sentimentalement. Parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas ressenties. Parce que, un, d'abord, je n'ai pas ressenti l'affection qu'une personne doit te ressentir. Mais pourquoi ? Moi, ma mère, avec ma mère, j'ai compris parce que... Au niveau... Parce que tu es dans un environnement. Parce que ma mère, elle habitait dans un endroit un peu ambulant. Donc, il y a plein de personnes. Il y a des critiques. Il y a des comérages et tout ça. Donc, elle venait et me dit, Dési, tout le quartier parle. Tu es comme si tu es comme ça. Je lui ai dit, tu sais, moi, je vivais dans un lus pas possible. Mais quand ils m'ont éjectée, je n'ai pas demandé pardon. Je ne me suis pas abaissée. Je ne me suis pas agénouée. Je dis, même si tu vis dans un trou, je serai dans le trou avec toi. Aujourd'hui, tu dis, tout le quartier parle. Le quartier parle de quoi ? Dieu, il t'a donné, il t'a prêté quelque chose. Et cette chose-là, il y a des femmes qui régnent ça. Il y a des femmes qui... Une femme, quand on dit régnée, c'est des femmes qui accouchent et elles vont jeter les bébés. Il y a des femmes qui naissent, elles sont stériles. Il y a des femmes qui consacrent leur enfantement à Dieu. Elles disent, moi, je ne fais pas d'enfant, j'ai servi Dieu. Mais justement, quand tu as décidé de changer, de faire ta transition, comment ta mère a perçu la chose ? Avant d'arriver à ça, ce que je vous disais, il y avait plein de trucs qu'on a suçus. C'est un point qu'on n'arrivait pas à être d'accord. Donc, moi, je quittais Yopougon pour le lycée classique. Donc, vous voyez un peu le trajet, c'était un peu long, c'était un peu compliqué et c'était un peu dur. Donc, moi, je lui ai dit, après le bac, si je n'ai pas pu, je vais faire une formation qualifiante et tout ça. Elle m'a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème, donc on essaie. Donc, j'ai fait, et après, à l'école, quand les filles voulaient se coiffer, elles me faisaient signe. Mais c'était naturel, en fait. Donc, tu imagines, ma mère, je ne dis pas qu'on était pauvres, mais on avait le minimum. Parce qu'elle aussi, elle a sa bataille. Parce qu'une femme, quand tu nais et que tu as un enfant, tu fais une bataille pour demain. Pour que la souffrance que l'enfant-là a eue, quand tu n'avais pas, il ne faudrait pas que cet enfant-là, quand tu meurs, il demeure dans ces souffrances-là. C'est ça, l'Afrique noire. Donc, après, je lui ai dit, maman, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas à l'école parce que je vois que ça t'épuise et tout ça. Moi, je vais faire quelque chose rapide. Elle dit, ok, d'accord, ça t'arrange, il n'y a pas de problème. Donc, je coiffais en cachette. Je coiffais en cachette. Il y a une fille qui m'a vue une fois, elle est dans le même quartier, qui était parmi les commérages. Je disais, il y a certaines personnes, elles vous aiment tellement, mais elles ne savent pas comment elles vont vous dire ça. Elles profitent pour vous critiquer. Donc, elle est venue un jour, elle a dit à ma mère que, ah, tanti, ton enfant-là me plaît, oh. Me plaît. Mais, j'ai vu qu'il fasse, j'ai vu qu'il fait quelque chose là. Je veux qu'il fasse ça pour moi. Elle a dit, quoi? Elle a dit, mais je vois qu'il coiffe, il fait les cheveux. Elle dit, tu dis quoi? Je dis, quand je vais rentrer le soir, c'était un tapage. Ta mère ne savait pas que tu coiffais. Elle ne savait pas. C'était un tapage. Donc, je te dis, le long, c'était un jeudi. Je suis née un jeudi. C'était un jeudi. Et puis, je suis née un 5. Moi et ma mère, on est nés le 5 mai. Donc, nous sommes des taureaux. Deux taureaux ensemble, ça ne passe pas. Mais, on avait cette petite... Les taureaux, ils se charmaillent, mais ils sont toujours ensemble. Donc, ma mère, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ah, Dési, tu as gâté mon nom. Regarde, t'es frais. Voilà, même, t'es cousé. Ils sont comme si... Je lui ai dit, regarde les doigts de la main. Ils n'ont pas la même taille. Est-ce qu'on peut couper ma mère, là, pour que tout ait la même taille ? Parce que ça commence ici. Est-ce que je peux couper ? Est-ce que toi, tu peux couper ça ? Si l'autre fait ça, moi, je fais l'autre. Ce n'est pas ça qui importe. Tout ça, c'est... On dit, vous êtes poussière et vous ne repartirez poussière. Ça, ce n'est que de la poussière. C'est l'âme qui importe. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi qui importe. Donc, concernant ta transition... Voilà, ma mère... Non, je vais vous jure de pouvoir comprendre l'histoire parce que c'est une histoire vraiment... Donc, voilà. Donc, ma mère, maintenant, on a eu des soucis puisqu'il y avait la famille et tout ça. Donc, on avait eu beaucoup de soucis. Donc, là, je passe deux ans en dehors d'elle et en dehors du pays et tout ça. Et sachant que je suis le seul qu'elle a... Parce que j'avais un frère qui est décédé, donc je suis seule. Elle a vu qu'il n'y a pas d'autres décisions. Je n'ai pas d'autres... Quand je dis, je vais faire, je ne peux pas retourner en arrière. Elle a même appelé plein de personnes. Elle a eu plein de soucis. Mais à chaque fois qu'elle avait un souci, j'étais là. À chaque fois qu'elle avait un problème, j'étais là. Et elle m'avait... Une année, on était quittés là. Quand je lui ai fait mon salon, je lui ai appelé. Je lui ai dit, ah, voilà, voilà, je fais mon salon et tout, et tout, et tout, et tout. Elle dit, mais moi, j'apprends que tu es avec telle personne. J'apprends que tu es avec telle personne. Je lui ai dit, écoute, maman, écoute. Ne dis pas ça. Laisse tomber les autres. Laisse tomber tout ça. La fin, c'est Dieu qui décide. Mais elle n'a pas compris. Elle était dans ses sens et tout ça. Donc, elle a commencé à me voir sur Internet. Parce que moi, je ne lui ai pas dit directement. Moi, elle a commencé à me voir sur Internet. Et à chaque fois, les gens lui envoyaient mes photos. Quand je poste une publication, les gens lui envoyaient dans mon inbox. Quand je poste, les gens lui envoyaient, pardon, sur WhatsApp, les gens lui envoyaient plein de photos. La femme, je te dis qu'il y avait combien de kilos, elle a maigri. Elle est venue me voir un jour. Elle est venue. Dési. Voilà, voilà. Je lui ai dit, apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Parce que de là où je viens, je n'ai pas envie de retourner là-bas. Et puis, ce n'est pas comme si je suis en train de faire la semblantise. Mais c'est Dieu même qui le fait naturellement. Parce que, tu imagines quelqu'un qui est dans son salon en train de piquer les aiguilles et tout. Et il y a des gens qui quittent en Europe pour venir forcément, venir se coiffer parce qu'ils ont vu Dési. C'est la grâce de Dieu. Parce que tu n'as vu rien. Je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis là. Pas parce que, voilà. Mais c'est naturel. Parce que moi-même, quand je marche, je marche comme une femme. Tout ce que je fais, je fais que tout est comme une femme. D'accord. Mais en même temps, parce que tu ne réponds pas, je ne réponds pas à la question. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui te motive, après tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui te motive à te dire, bon, écoutez, moi, c'est fini, je ne veux plus être un homme. Je décide aujourd'hui d'être une femme. Qu'est-ce qui te fait faire le pas? Parce que je vois que tout ce que je fais est comme une femme. Et c'est tout ce que je fais comme femme, c'est ce qui me réussit. Parce que je sens que je suis, moi, je suis quelqu'un, j'aime être à l'aise. Franchement. Donc, si je comprends bien, c'est parce que tu faisais les métiers de femme que tu as décidé. Non, pas forcément. De manière de faire moi aussi à cause de ton physique. Non, pas forcément. Moi-même, j'étais comme ça depuis longtemps. Et je le faisais, mais en cachette. Mais les raisons pour lesquelles tu as décidé de devenir une femme, quelles sont ces raisons-là? Bah, quand on parle de raison, je pense que je n'ai pas de raison. Quand c'est naturel, je ne pense pas pourquoi, je ne pense pas qu'il y a une raison. Parce que c'est naturel. Bon, en même temps, il y a des personnes qui sont peut-être efféminées. Oui. Il y a des hommes qui sont efféminés, mais qui ne pensent pas à faire une transition. Passer d'homme à femme. C'est une envie aussi. Voilà, justement. C'est une envie aussi. C'est pour ça que je te demande, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir une femme? C'est une envie aussi. Et puis, voilà, moi, tout ce qui me... Est-ce que je dis que chaque personne est faite à sa manière? Dieu a façonné chaque personne à sa manière. Même les jumeaux, il y a un qui sort avant l'autre. C'est pour te dire que chaque personne est faite à sa manière. D'accord. Donc, on va prendre l'avis du pasteur. Voilà. Après tout ce que Dési vient de dire, quelle est ton opinion sur la question? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça claire une fois pour toutes. Moi, j'essaie une chose. La Bible dit que quand Dieu crée les choses de la terre, il a d'abord créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse cultiver dans le jardin. Et à un certain moment, Dieu a constaté que l'homme se sentait beaucoup seul. Il y avait des animaux. Il y avait des gorilles, il y avait des lions, il y avait des singes, il y avait des serpents, par-ci, par-là. Mais l'homme n'a pas fait son égard dans le jardin. Donc, il était en lui-même complexe, il était frustré. Et Dieu a compris qu'il fallait qu'on crée un être qui pouvait aller avec l'homme. Donc, Dieu crée la femme, Ève. Et la première fois qu'Adam va voir Ève, il va dire, voici la chair de ma chair, l'os des besoins. En fait, il s'est heureux tout au moment d'Ève. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé un être homme pour qu'il soit avec Adam et puis il crée un autre être qui est femme? Et puis, de sorte que Adam soit heureux. C'est justement parce que Dieu sait que dans sa création, il a créé toutes choses parfaites. Je vais répondre sur une parole qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il s'agit de transformation. Ah non, quand Dieu crée les cieux, il s'agit d'une continuité. Dieu crée les cieux. C'est pour cela que de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, il y a une continuité. Jésus crée quelque part dans le ciel et puis vient pour accomplir quelque chose. C'est une continuité. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus crée dit que Jésus n'est pas venu pour abolir. Il n'est pas venu pour abolir ce qui a été créé. Il est venu pour continuer l'œuvre de son Père. Donc, il n'y a pas de transformation. Ok? Mais en même temps, Dési a dit une chose qui est très importante. Elle a dit que Jésus n'est pas venu pour les personnes parfaites. Ok. Jésus est venu pour nous les pécheurs. Alors, j'ai répondu encore sur cette France qu'elle a sorti. Effectivement. Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Il laisse une médecin sur le docteur l'accuillant pour ceux qui ne se portent pas bien. Mais la première chose que celui qui ne se portent pas bien doit comprendre, c'est qu'il faut qu'on lui ne sache qu'il est malade. Donc, si je comprends bien, tu veux dire que le fait de prendre, enfin pour Dési, de prendre la décision de passer d'homme à femme, ça veut dire qu'elle ne se porte pas bien? Elle ne se porte pas bien. Elle a un problème spirituel. Ah bon? Oui, elle a un problème spirituel. Elle a conduit sur la parole. Justement, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. D'accord. Quand tu dis qu'elle a un problème spirituel, selon toi, quel est le problème que Dési peut avoir? La frustration. Venant de? Oui, elle est frustrée. Venant de? Elle est complexée. Frustrée par rapport à son entourage? À son entourage. Et puis, elle-même, elle s'est créée un autre monde en elle, vu tout ce que peut-être elle rencontre. C'est que moi, je peux vous dire, c'est pas le comportement des gens qui doivent changer votre vision. Vous comprenez? Parce que si vous voulez tenir compte du comportement des gens, vous allez chavirer. Vous allez dévié. Regardez, Dieu s'est levé à la Noé. Dieu savait que Noé n'était pas parfait, c'était un livreur. Mais Dieu confie l'irresponsabilité à Noé pour lui dire, construire l'âge par la maison-femme pour qu'il vienne monter là-dedans. C'était une responsabilité. Ok? Mais Noé n'a pas regardé à tout ce qui va se passer ailleurs. Il s'est concentré sur ce qu'il a entendu. Il a marché conformément à ce qu'il a entendu de Dieu. Maintenant, la question que je me pose, en tant qu'homme, parce que moi, je ne dis pas que c'est une femme, moi, je dis que c'est un homme. En tant qu'homme, quand Dieu qu'est, j'ai lu un passage dans la Bible qui dit que l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme et que la femme ne doit pas s'habiller comme une femme. L'homme ne doit pas s'habiller comme une femme. La femme ne doit pas s'habiller comme une femme, car société n'a une abomination de vente de terre. Au jour d'aujourd'hui, les femmes portent des jeans, des jeans. Mais je veux lui demander pourquoi les prêtres se mettent en soutane, parce que la soutane, c'est une robe. Je me demande la question. Moi, je pose la question. Voilà, ok, donc allons-y. Les prêtres portent des soutens, pas pour se faire démarquer et pour dire aux gens qu'ils sont des femmes. Ah non, c'est un habit sacédonsal. Je veux lui dire que l'habit n'a pas de sexe. Même les juges ont des tenues en robe. Ça ne veut pas dire que ces juges-là sont des femmes. Non, les avocats portent aussi des robes. C'est des tenues en fonction du service qu'ils emploient, en fonction du travail dans lequel ils sont. Ok ? Mais même en Angleterre, il y en a des traditions qui portent des chips. Mais c'est juste pour ces traditions. Mais pas pour dire qu'ils sont venus des femmes. Alors que dans le cas précis, c'est tout à fait le contraire. Parce que Dési, ici, se sont vraiment dans la peau d'une femme. Bah oui, bien sûr. Parce qu'elle a décidé de ne plus être en l'homme. Maintenant, elle se saute dans la peau d'une femme, mais elle se croit à une femme. Non. Mais aujourd'hui, on a regardé, c'est une femme. C'est pas une femme. Moi, je vais essayer de lui donner. Je vais essayer de lui dire. Il faudrait qu'on sorte de ce piège-là. Parce qu'elle a fait de toute chose, c'est quoi ? C'est le jugement terrible de Dieu. C'est ça, la fait en fait. La Bible dit que c'est la faite qui justifie en fait. C'est la faite qui justifie. Donc, ce n'est pas parce que moi, par exemple, j'étais complessée par mes amis. Ou bien, j'étais complessée par certaines filles que moi, j'ai eu pas une décision de pouvoir changer. Non, non, non. Elle n'a pas parlé de complexe. Moi, j'ai pas entendu ça. Mais elle ne peut pas le dire. Moi, si je dois parler de complexe, je pense que j'allais quitter Facebook. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, tout le monde m'insultait. Parce que moi, je ne suis pas arrivée sur Facebook parce que j'avais voulu me faire voir. Non, je suis arrivée sur Facebook parce que j'avais voulu du plus pour mon bébé. Parce que tu imagines quand tu commences à fond propre. Il y a plein de choses à faire. Moi, mes employés m'ont quitté parce que je n'arrivais pas à... Mais là, le pasteur vient de parler d'un truc très important. Il a dit tout à l'heure... Il m'avait quitté, je le disais. Il a dit tout à l'heure que tu étais frustré. Donc, tu avais un problème spirituel. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ce que je réponds à ça, je vais lui dire déjà d'abord qu'il a parlé du diable et tout ça. Il a parlé d'Adam et Ève. Je vais essayer de lui développer un peu. Quand on parle d'Adam et Ève, moi, ce que je retiens de la Bible, moi, je suis née dans l'église, c'est ce que je remercie beaucoup. Non, 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 attends, non. Moi, je remercie mon oncle parce que j'ai... Pourquoi les gens me disaient pourquoi? Mais Dési, quand tu fais les interviews, pourquoi tu ne parles pas de telle personne? Parce que je veux respecter. Parce que vous savez, en une personne, il y a son côté bon et il y a son côté mauvais. Vous n'allez pas prendre le côté bon. Voilà, parce que c'est pour cela qu'il y a la balance. C'est pour cela qu'il y a la balance dans les signes zodiaques. Rien n'est fortu. Tout a son sens. La balance. Je prends le pour et je prends le compte. Mon oncle, il ne supportait pas avoir un enfant différent dans sa famille. Et pourtant, quand tu as quelqu'un qui décède et qu'il te confie son enfant, tu dois faire en sorte que son enfant soit meilleur que ton enfant. Parce que qui arrose est arrosé. Je reviens à l'histoire de Job. Job, dans la Bible, ils ont dit que le diable a dit adieu. Pourquoi le diable a dit adieu? Parce que le diable est Dieu, ils travaillent en... Tu vois, ils ont mis que le diable est allé voir Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu réveilles à l'esprit. L'enfer, c'est les autres. L'enfer dont on parle, c'est les autres. Job a dit adieu, c'est parce que tu penses qu'il t'adore? Il t'adore comme ça? C'est parce qu'il a tout ce que tu vois. C'est pour cela qu'il t'adore. Mais lui a une petite plaie. Je vais revenir à cette plaie-là pour te dire que l'habit, ça ne compte pas devant Dieu. La Bible ne compte pas devant Dieu. Le physique. Non, voilà, voilà. Justement, le physique ne compte pas devant Dieu. Donc, c'est ce que tu veux dire, désis. C'est-à-dire que pour toi, c'est un nabillage. Voilà. Dans le fond, c'est ta personne, c'est ton âme qui porte contre le Dieu de Dieu. Justement, parce qu'on a dit, parce qu'il est écrit aussi dans la Bible que tout arbre, tout arbre qui ne produit pas de fruits soit détruit. Le fruit, c'est quoi? C'est l'enfantement. Aujourd'hui, il y a des trans dans le monde qui arrivent à l'enfanté par l'issémination artificielle. C'est pour te dire qu'on n'est plus à l'Ancien Testament. Après, il faut rectifier les choses parce que les trans qui mettent des infos au monde à la base, c'est des femmes qui ont décidé de devenir hommes. Je reviens, je reviens, je reviens. Non, mais ça, c'est les trans. Vous savez, la transition, on parle généralement de transition homme, mais la transition, quand on parle d'une transition, c'est la transition homme et la transition femme. Donc, moi, moi, en tant qu'une femme, je peux prendre mère, mais ça dit qu'un trans, il peut prendre son sphématozoïde et il trouve une porteuse. Maintenant, ici, ça se fait. Ou soit on met ça en banque et ça produit l'enfant. Parce que, vous savez, quand on parle de l'avancement, nous ne sommes plus autant d'Adam et Ève. Et quand tu ne jugeras point, porter même un seul, hein, un seul. Ah, chérie, ce que tu as porté, c'est jugé. Je dis, c'est à vous. Est-ce que tu causes avec Dieu? Tu as le numéro de téléphone de Dieu. Est-ce que tu parles avec Dieu? Mais est-ce que Dieu nous a donné le pouvoir de le juger? Non, mais ça, c'est vrai. Attendez-y. Dieu nous a donné l'automisation de la santé. T'es sûrement sur la vie des gens? Oui, Jean-Captiste, le verset 24. Est-ce que tu as le passage? Jean-Captiste, le verset 24. Je vous cite le verset. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais juger selon la justice de Dieu. Il dit, mais juger selon la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est sa parole. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit que la parole de Dieu est une paix à double tranchant. Ok? Je vous dis la parole de Dieu en ce qui concerne ce que désir. On est dit, pour qu'on puisse bien comprendre. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera pas des habits d'hommes ni un homme des vêtements féminins. Car l'éternel en a abomination ceux qui agissent ainsi. On dit l'éternel en a abomination. Ok? C'est une abomination, celui-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, ok. Et c'est qu'est-ce que c'est qu'une abomination? Une abomination, celui-là, c'est un ju à Dieu. C'est rabaisser Dieu. Ce n'est pas considéré, c'est vilipendé Dieu. Donc le fait que désispoir passer d'hommes à femmes, c'est une abomination au Dieu de Dieu. Et la Bible va plus loin pour dire que c'est une malédiction qui cause cette personne la prime jusqu'à la dixième génération. Ça veut dire que les conséquences, elle ne voit pas l'ampleur de ses conséquences. C'est pas seulement sur elle. Mais mille ans, les enfants, la coche de Dieu, si elle fait bien sûr des enfants, bien sûr, j'ai dit bien sûr, il fait des enfants. La poche de l'étude jusqu'à mille ans. Il lui a un problème parce qu'il dit, elle, il dit, il. Je me sens à l'aise de l'aide de, si tu te sens à l'aise, moi ça va. Je suis confus, je suis confus, je suis confus, je suis confus, je ne me dis pas comment de me voir, de me voir, de me dire ça pour une autre. Mais je veux, je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir à lui. Tu sais, de devenir une femme, pour moi, la création, ce que Dieu a créé là, d'amener son père, sa mère, ce soir, un couple, pour pouvoir créer. Moi, je veux savoir, c'est énorme. Moi, je veux. Si je dis une femme, je suis en train de pêcher encore d'aventure. Je veux aller encore quelque part, d'autres ressortir encore certaines choses. La question que moi, je dois poser un désir, est qu'il nous dit franchement, tu te sens homme ou femme? Ben, je me sens totalement femme. Maintenant, je veux savoir, quand il parle de création, quand il parle de création, je veux lui faire comprendre que, c'est ce que Dieu dit, les premiers seront les derniers. Parce que tu cours, ah, c'est ce que Dieu a dit, c'est pas ça le plus important. Parce que si on doit rester, parce que si on doit rester, parce que si on doit rester dans la forme de la Bible, on ne doit pas porter ça. Parce que dans la Bible, il n'y avait pas ça. Parce que tu dis, dans la Bible, dans la Bible, quand tu regardes les films de Jésus, là, tu as déjà vu, ils ont créé, ils ont pris un noir pour faire Jésus. C'est toujours le noir qui est le diable. Parce que le papa, il dit, tu dis, c'est des films. Il dit, c'est des films. Donc, c'est plutôt dit que, c'est plutôt dit que, dans la Bible, on n'a jamais vu qu'ils ont écrit le diable. Donc, la seule partie, s'il vous plaît, je ne vous comprenez pas, donc laissez-moi, ne soyez pas, avec Dieu, c'est la discipline, hein, donc soyez plus ou moins... Donc, je vais dire, je vais rebondir là-dessus, rapidement. Ça va, ça va, il y a beaucoup de brille. Voilà. Je me dis que moi, je vais regarder un film de Jésus, de Noé, où on vendait des casseroles sur l'eau. Donc, ce n'est pas dans la Bible. Donc, je me dis qu'un film reste un film. Donc, il y a la fiction et il y a la réalité. Il y a la fiction et la réalité. D'accord. La réalité, c'est la parole de Dieu. Très bien. Mais vous savez que, normalement, on parle de Dieu, la Bible ne doit pas être vendue, hein. Ah bon? L'église, même, tu viens là-même, là. Normalement, dans les anciens temps, là, tu construis un hangar, et les gens viennent. S'ils ont une dîme, ils donnent. Mais aujourd'hui, l'église, c'est des millions, s'il te plaît. L'église, si tu n'appartenais pas à sa péture, il n'y fait pas de vent. Il y a des églises, même, tu rentres, là. C'est l'écran géant. Toi, Thierry, t'as une à la vérité, toi, c'est l'écran géant. C'est l'écran géant, tu regardes. S'il vous plaît, je vais tout simplement le faire. On va y arriver. Parce que là, il ne faut pas prendre un fait pour dire, oui, c'est un péché. Je vais vous dire, qu'il lise les dix commandements. C'est les dix commandements. On te parle des dix commandements. On te parle des dix commandements. Tu peux respecter les dix commandements. Laisse qu'il parle de... Parce qu'on va la laisser terminer. Je serai à toi tout de suite, ne t'inquiète pas. Le jugement, il est divin. Le jugement, là. Donc, selon toi, les hommes n'ont aucun droit, pardon, de te juger. Il n'y a qu'un Dieu qui peut te juger. Justement, parce qu'il n'y a pas de péché. Pasteur, elle, elle dit que, selon elle, c'est Dieu qui est habilité à la juger et non pas les hommes. Mais c'est ce que je viens de citer tout à l'heure dans la Bible. Je n'ai pas créé le verset. Vous voulez même lire le verset? Oui, on a entendu. Voilà. Il dit, on dit juger selon la justice. Il dit de juger. Attends, si moi, par exemple, ma soeur, ce chou-là, et que je conçois que Chou-là est un chemin qui peut la détruire. Mais mon rôle, peut-être en tant que grand-frère, c'est un conseil que tu lui donnes. C'est pas un conseil que tu lui donnes. C'est un conseil que tu lui donnes. Ok, si on voit qu'il en tourne chaviré, je vais dire que tu es chou-là, tu en tourne chaviré, fais attention parce que ce que tu vas faire là, ça va te détruire. Ce n'est pas un jugement, c'est un conseil. Alors, ce que je dis à désirer, c'est que... Le jugement, je reviens. Quand tu parles, il va terminer. Il faut qu'il vaille dans son maison. Il va terminer comme ça. Il va terminer comme ça. Il termine et tu prends la parole. Justement, le jugement, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, le jugement, en fait. Quelle est la parole de Dieu dit? Le jugement, la parole de Dieu dit, la Bible dit, en 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite dans vous? Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite dans vous? Et en vérité, si tu détruis ce temple, Dieu le député. Donc, ça veut dire que, selon la parole de Dieu, Dési a détruit son corps, donc elle a détruit le temple de Dieu. Donc, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, elle est condamnable. Elle est très condamnable. Parce que c'est une abomination terrible que de se transformer alors que Dieu... Mais attends, Dieu sait que tu es un homme né et il t'aime comme ça. Dieu sait que tu es une gauche. Mais en même temps, elle l'a dit tout à l'heure, elle l'a dit, elle l'a dit tout simplement, je ne me sentais pas à l'aise de mon corps. Mais c'est justement pour cela que j'ai rebondi dessus pour dire qu'elle est frustrée. On a vu, on a vu, on a vu, on a vu Katelyn Jenner, le beau-père de Kim D'Avassion, qui aujourd'hui a décidé de devenir une femme. C'est une abomination de vent éternel des armées. C'est une véritable abomination. Et l'exemple qu'on doit suivre, ce n'est pas l'exemple des hommes, mais c'est l'exemple que nous tous nous avons. Notre repère doit être la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit concernant l'attitude qu'ils ont. La Bible dit qu'ils nous passent le droit. Mais il n'y a pas d'école pour ça. La preuve, quand on s'exemple soit à l'école pour devenir comme ça. Quand je termine, la preuve, quand les hommes sont arrivés à Sodome et Gomorrah, qu'ils ont dit, les hommes disent qu'eux, ils vont coucher avec les enfants de l'autre. Ils disent que voici mes filles qui sont là-bas. En Genève, ce n'est pas dans le livre de Genève. Les hommes disent non. Quels sont les garçons-là que nous on veut? Quoi? Abominations. Et ils ont eu, au moment où ils ont voulu le faire, la Bible dit que Dieu a foutu. Voilà, surtout nos gomots par le feu. Vous comprenez? Parce que Dieu a horreur. Dieu a horreur de ça. Sodome et Gomorrah. On parle toujours de Sodome et Gomorrah. De la... De la... De la... De la... De la... Je connais Sodome. Il va terminer. 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 Ok. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est... Ah, c'est après. Mais avant, pourquoi ce que Dieu a détruit la terre? C'est parce qu'il y avait trop d'abominations encore. Il y avait trop d'abominations. Il y avait l'homosexualité. Il y avait toutes sortes de... Mais en même temps, en même temps, je m'interroge. On nous dit, la Bible nous dit tout simplement que Dieu n'aime pas les abominations. Oui. On est d'accord là-dessus. Mais en même temps, on nous dit que Dieu est amour. Oui. Il pardonne tous les péchés que nous commettons au cours de notre vie. Si aujourd'hui, Daisy décide de changer de vie, elle dit, bon, moi, j'en ai marre, je ne veux plus être une femme, je redeviens un homme. Comment est-ce qu'on peut peut-être l'accompagner dans ce sens spirituellement? La Bible dit que si elle prend une telle décision, il y a la joie dans le ciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le témoignage de Daisy, si aujourd'hui, Daisy prenait la décision de devenir chrétienne, je vous assure qu'elle sera étonnée elle-même. Je répondais, c'est le passage de Job. Job a été accusé par le Dieu passif, par là, qui a perdu sa femme, qui a perdu son bétail passif, par là. Mais il a souffert, non? Mais quand Dieu a... Et les autres disent qu'eux, ils vont coucher avec les enfants de l'autre. Ils disent non, que fassent mes filles qui sont là-bas. En Genèse, c'est pas dans le livre de Genèse. Allez-vous coucher. Les autres disent non. Qu'est-ce que c'est les garçons que nous on veut? Quoi? Abomination. Et ils ont eu... Au moment où ils ont voulu le faire, la Bible dit qu'il y a que Dieu a foudré Soudon Mugomo par le fil. Vous comprenez? Parce que Dieu a horreur. Dieu a horreur de ça. Soudon est... On parle toujours de... Du côté Soudon. Je termine. Ok, voilà. Je termine. Ok, ok. Voilà. Ça, c'est après. Mais avant, pourquoi est-ce que Dieu a détruit la terre? C'est parce qu'il y avait trop d'abomination encore. Il y avait trop d'abomination. Il y avait l'homosexualité, il y avait toutes sortes de... Mais en même temps... C'est pourquoi Dieu a détruit. Je m'interroge. On nous dit, la Bible nous dit tout simplement que Dieu n'aime pas les abominations. Oui. On est d'accord là-dessus. Mais en même temps, on nous dit que Dieu est amour. Oui. Il pardonne tous les péchés que nous commettons au cours de notre vie. Si aujourd'hui, Daisy décide de changer de vie et dit, bon, moi j'en ai marre, je ne veux plus être une femme, je redeviens un homme. Comment est-ce qu'on peut peut-être l'accompagner dans ce sens spirituellement ? La Bible nous dit qu'ici elle prend une telle décision, il y a la joie dans le ciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les témoignages de Daisy, si aujourd'hui, Daisy prendrait la décision de devenir chrétien, je vous assure qu'elle sera étonnée elle-même. Je répondais, si il n'est pas ça de Job, Job a été accusé de faire le détail par ci, par là, qui a perdu sa femme, qui a perdu son bétail par ci, par là. Mais, il a souffert, mais quand Dieu a commencé son processus dans la vie de Job, ce qu'il a perdu, on suppose que c'était 2 millions. C'est le tout, à peu près de 3 milliards. Ça veut dire qu'elle sera étonnée, il sera devenu étonnée de savoir ce que Dieu m'a compris dans sa vie. Parce qu'après, il faut savoir, c'est il ou c'est ça ? Je savais qu'il m'a parlé. Non, mais en fait, c'est pour ça que je t'ai dit. En fait, moi, je veux lui... Vous êtes un peu long, vous êtes long, vous êtes long. Moi, j'ai essayé de parler rapidement parce que quand vous durez un peu, je perds le fil. D'accord, bien. Voilà, quand je parlais de Job, vous n'avez pas compris. C'est ce que je dis à l'église. L'église, là, ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas l'église qui sauve. La croyance et la foi en Dieu. La foi, là, ce n'est pas l'habit que j'ai porté. Ce n'est pas les talons, ni le sac, ni les cheveux. La foi, c'est à l'intérieur. D'accord. Job, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon. Job, il était riche avant. Avant d'être pauvre. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui était pauvre et qu'il est devenu riche. Non ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, mais l'église, là, l'église, on lui dit, non, voilà, tu seras comme ça si tu laisses ici. Les gens qui sont pauvres, vous ne leur remettez pas quelque chose pour qu'ils arrivent à travailler. L'histoire de Job, c'était hier, des années-lumière avant. On va mourir, il y a des gens qui vont continuer. Sodome et Gomorre, là, ça existait il y a longtemps. Sodome, là, c'est ce qu'on connaît. Oui, tu seras, voilà, voilà. Mais le Gomorre, c'est quoi ? Le Gomorre, c'est le vol, le mensonge, la calomnie, tout ça. C'est tout ça. Oui, en même temps, parce que tu as dit quelque chose, tu as dit un truc au début de l'émission, tu as dit que toi, tu estimais que c'est parce que Dési avait beaucoup de frustration en elle qu'elle a décidé de devenir une femme. De quel genre de frustration veux-tu parler ? Je vais dire, regardez par exemple son cas par exemple, un homme qui décide de devenir une femme. La question que je me posais, quelle était sa motivation, en fait ? Elle n'a pas pu répondre. Elle a tourné autour de la question, elle n'a pas pu répondre. En fait, il n'a pas de motivation. Je pense qu'elle va répondre à sa petite question. Il faut qu'elle va finir. Elle n'a pas donné de réponse concrète. Ça peut venir de la famille de Dési, ça peut venir de son entourage, ça peut venir d'elle-même. C'est ça l'Afrique noire. L'Afrique noire, c'est tout ce qui... De beaucoup de choses. L'Afrique noire, l'Afrique... Moi, vous savez, moi, mon père, il a un côté béninois. Moi, je viens du village de Beyoncé. Je vais vous dire, vous savez, l'Afrique noire, c'est tout ça. Moi, je n'ai jamais adoré un fétiche. Je n'ai jamais vu un fétiche. Tant mieux. Mais je vais vous dire, pourquoi c'est en Afrique que vous parlez de ça? La transformation où on parle de l'insémination, où on parle de, comment on appelle ça? La transformation avec... Où les femmes se font les seins, se font les rondeurs et tout. Donc, elles ne seront pas jugées. La chirurgie, est-ce que ça ne sera pas jugé? Pourquoi c'est en Afrique que vous parlez d'esprit et tout ça? On a l'impression que l'esprit vit en Afrique et quand tu prends l'avion, quand tu sors de l'Afrique, tu n'es pas dans l'esprit. Arrêtez de fatiguer l'esprit des gens. Arrêtez de fatiguer l'esprit. Moi, je vis à l'aise. Je n'ai pas de soucis. Les gens me demandent quel est ton propre... Moi, je m'occupe... C'est une transformation physique. C'est physique. C'est pour cela que je suis allée sur le côté très, très naturel. Vous savez, moi, j'utilise des produits très bio. Très, très bio. C'est pour te dire que le produit, quand il travaille sur ton corps, quand il travaille sur ton corps, ce n'est pas comme les seins qu'on fait et puis quand tu touches, tu as l'impression que c'est un peu dû. Non. C'est très naturel. En fait, ça rejoint même le naturel. Vous savez pourquoi les gens ne s'intéressent pas à ces produits-là ? Parce que les produits-là, ça vient des laboratoires africains qui coûtent vraiment cher. Tu vois un produit qui est dans un petit flacon qui te vende ça à 50 000 francs. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour développer ce système-là. Vous pensez qu'il y a des gens... On en a fait qu'on nous embrouille avec l'esprit et tout ça. Elle est passée de... On va prier sur lui. On te dit qu'on va prier sur tel enfant. On va payer bougies 35 000. On va payer ceci, cela. Moi, ils ont fatigué ma mère comme ça. Je lui ai dit, écoute, tu vas t'appauvrir. Elle a acheté une maison mais n'a pas pu terminer à cause de tout. Je lui ai dit, tu vas t'appauvrir. Mais pendant le temps que tu t'appauvris, ton enfant, il avait besoin de ça. Moi, je reviens. S'il vous plaît, c'est l'esprit même. C'est de ça que je vous parle. Dieu voulait montrer à Job est-ce qu'il est vraiment croyant. Parce que tu sais, même toi, même si tu es un pasteur, demain, si tu as une grande église, tu as une chapelle, tu te nourris des dîmes, tu te nourris des offrandes. Parce que je ne vois pas un pasteur qui me dit, bon, aujourd'hui, on va prendre cette dîme-là comme il y a une personne qui vit dans la rue. Sinon, il y a plein de fous qui sont là. Mais c'est comme... Non, attends, je viens. Il y en a, hein. Il y en a, il y en a. Il y en a, hein. Mais, comment on dit ça? Le nombre de pasteurs qui ne le font pas sont énormes. Énormes! Je reviens à vous. Vous savez, Job, là, l'histoire de Job, Dieu voulait montrer dans la... Nous, dans la Bible, on regarde comme si... Mais on ne voit pas le fond. La Bible, il ne faut pas lire juste les phrases. Il faut lire le fond. Je vous lis le fond. Le fond, c'est que Job, là, on voulait voir sa croyance. Est-ce que sa croyance à Dieu, c'était véritable? Est-ce que la croyance qu'il a à Dieu, c'était véritable? Moi, souvent, je sais, dans mon salon, quand ça ne marche pas, je suis là, je dis, ah, mon Dieu, c'est toi, tu m'as créé. C'est toi, tu sais qui je suis. Les gens, ils vont parler. Moi, je m'en fous de ça. Est-ce que vous comprenez? Il nous met en face de notre croyance pour dire, est-ce que malgré tout ça, tu peux toujours croire en Dieu? Est-ce que malgré tout ça, tu peux toujours croire en Dieu? Est-ce que je peux répondre à cette question, à cette préoccupation? Non, mais j'ai déjà répondu à la préoccupation. Mais non, moi, je veux venir. Il a certainement quelque chose à dire. Là où je vais répondre, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, Job est resté fidèle. Même ses amis sont venus mettre des choses dans la tête, les gens ne les ont pas écoutés. Même sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Il ne l'a pas fait. Il est resté firme sur sa décision. La question, c'est désir. Le Dieu dont on parle, moi, mon Dieu que je connais, la même disant les gens simples versets, c'est le véritable Dieu. Il est la vie éternelle. Le Dieu que moi, je connais, il s'appelle Jésus. Ton cœur attaché à Jésus. Moi, je le connais aussi. Moi, c'est le Dieu que je connais. Mais je vous dis que je prie. C'est le Dieu que je connais aussi. Ton cœur attaché à Jésus. C'est pour cela que vous faites fuir plein de personnes dans l'église. Parce que vous dites que... Est-ce que ton cœur attaché à Jésus ? Même si je te dis oui, est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu pourrais... Oui, moi, mon cœur, il est attaché à Dieu. Alors, si ton cœur est attaché à Dieu, ton cœur attaché à... Oui. À Jésus ou à Dieu ? À Dieu. À Dieu. Dieu dit Jésus. Adieu. Moi, mon cœur est attaché à Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui est venu dans la croix pour que je sois sauvé. Et ce n'est pas son sang que j'ai été sauvé. Oui. C'est le sang qui fait... Attends, je peux vous parler. Non, mais toi, mais tu n'as pas parlé. Non, non, c'est maintenant que je n'ai pas la parole. C'est par son sang que moi, j'ai été racheté. La Bible dit que les hommes de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus, de toutes peuples ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. D'accord. Mais apparemment, le sang de Jésus-Christ n'a pas racheté son âme. C'est pour cela que Dési peut se permettre de faire ce qu'il veut. Mais quand tu dis que le sang de Jésus-Christ n'a pas été attaché... De se traverser, de se déguiser. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais moi, je vous dis, pasteur, moi, je vous dis, pasteur, vous savez... C'est ça, c'est ça, c'est ce qui tue l'église, en fait. Parce que vous... Excusez-moi, excusez-moi. Franchement, le débat est assez, ou le ici. Bien sûr, bien sûr. On va revenir à toi, Dési. Oui. La transformation ne s'est pas faite tout d'un coup, je vais dire. Oui, oui, oui. C'est une façon progressive. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que Dési a pu faire pour avoir peut-être... D'accord. La poitrine et tout ça, ce beau teint. Oui, oui, oui. Comment tu as procédé ? D'abord, comme je le disais au pasteur, nous, on ne regarde que l'Occident. Ah, mais moi, je dis toujours que si tu vois ce qui se passe en Occident, tu vois ce qui se passe ici, il ne faut pas te dire non, c'est là-bas. Non, il n'y a pas de petits péchés parce que nous tous, on sera jugés au même niveau et Dieu, il regarde le plus profond de ton cœur. Parce que vous savez, on dit non, là-bas, là, pourquoi ? Parce que vous savez, moi, je dis beaucoup, je dis toujours que souvent, c'est les pasteurs qui chassent les gens de l'église parce que tu es habillé. On te dit non, mais pourquoi tu es habillé comme ça ? Tu es venu à l'église comme ça ? Laisse cette personne-là continuer le culte. Voilà, Dieu ne m'a pas dit que ce n'est pas ton rôle dans l'église. Ce n'est pas ton rôle dans l'église. Moi, je reviens à ma transformation. Ma transformation, j'utilise des produits essentiellement naturels. Comme tu l'as dit. Très bio. Des produits très bio. Très, très bio. Est-ce que ça t'arrive de prendre des hormones ? Franchement, je vais vous dire, les hormones, j'ai eu une petite expérience. J'étais dans un pays-là, donc j'étais avec mon chéri, on a acheté et tout. Et ce jour-là, je devais rentrer à Abidjan et j'ai oublié dans la maison. Là, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai dit, parce que moi, je suis quelqu'un, je regarde beaucoup les signes. Je dis, bon, si je n'ai pas pu trouver le produit, qu'est-ce que si je n'ai pas pu ramener le produit et que je suis comme ça ? Comment je vais faire ? Donc, je suis rentrée au fond. Vous savez, moi, je dis que j'ai un côté au niveau du Bénin, mais je ne suis pas arrivée là-bas. J'y compte bientôt, mais je ne suis pas encore arrivée. Donc, j'ai commencé à utiliser des produits. J'ai commencé à faire certains mélanges. J'ai commencé à utiliser des produits et je voyais qu'il y avait une certaine amélioration. Je me suis dit, ah ! Donc, c'est comme ça, j'avais une dame que je coiffais. Asina Castilla m'a dit, ah, Daisy, voilà, si tu veux, on peut se mettre en freelance. je vends des produits et tout ça. Voilà. Elle a commencé à m'expliquer que c'est un produit. Voilà le rôle de... Je dis, quand tu regardes la dame, il n'y a pas de malformation parce que moi, je suis très, 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 très perfectionniste. Donc, les hormones, ça a permis de te donner de la poitrine, de l'ondeur, non, non, non. Moi, par contre, je n'ai pas utilisé d'hormones parce que moi, je n'aime pas mentir. Je n'ai pas utilisé d'hormones. J'ai utilisé des produits naturels. Les produits naturels que tu peux boire avec de l'eau chaude, de l'eau tiède, des produits que tu peux masser, des produits que tu dois mettre sur le riz, quand tu mets dans la sauce, des produits que tu dois utiliser. Je compte même faire une émission culinaire. On commence le tournage bientôt. Donc, on va montrer quelques petites astuces. Mais ce que je dis, en fait, il y a tellement de produits en Afrique qui peuvent faire vraiment le travail. Parce que vous savez, il y a plein de personnes qui font des chirurgies. Moi, j'ai une cliente. On était dans un hôtel une fois. Je suis allée la coiffer. Elle était en mal en point parce qu'elle a utilisé des produits. Et elle avait fait une chirurgie et elle regrettait parce qu'elle dit, Dési, je trouve que quand je porte l'habit, j'ai un côté qui est plus gros que l'autre. Je dis, j'ai vu tout ça. Mais je continue avec mes produits. Mais concernant, tu n'es jamais passé sur le billard. Non, non, non. Les produits te développent naturellement jour après jour. Il y a un produit quand tu l'utilises, au bout de 7 jours, il y a un petit résultat qui savent. En fait, le résultat est tellement waouh que tu te sens mais waouh. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui disent que tu es allée plus loin et qu'aujourd'hui, tu n'as plus tes attributs d'homme ? Bah, tout ce que je voulais dire, je voulais dire que ce que tu ne sais pas, il ne faudrait pas développer. Mais moi, ma question, est-ce que tu les as ou tu les as plus ? Hein ? Les attributs d'homme, tu les as ou tu les as plus ? Bah, normalement, quand tu dois être femme, il y a le chromosome homme et le chromosome féminin. Le produit que tu utilises, ça développe plus le chromosome féminin. D'accord. Voilà, donc ça développe, parce que pour que tu aies une poitrine assez ronde, pour que tu aies la peau assez faible, comme les femmes, il faudrait utiliser des produits. Pasteur, écoute bien. Il faudrait utiliser des produits parce que le produit te féminine. C'est-à-dire, quand on te voit déjà dans un aperçu, tu te dis, ah mais, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Maintenant que tu te regardes au fur et à mesure, tu vois l'évolution. Tu n'es pas née à un maphrodite. Non, non, non. Non. Tu es née complètement homme. Complètement homme. Avec les attributs. Avec tous les attributs d'homme. D'accord. Voilà, donc, voilà, je... Donc, les produits sont des produits très, 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 très naturels. Aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est que tu prends des produits qui développent plutôt le fait féminin. Voilà, justement, parce qu'avant, j'utilisais beaucoup de vêtements occidentaux, mais je me suis dit, bon, écoutez-y, puisque je dois certaines choses à l'Afrique, pourquoi ne pas plus la valoriser? Donc, c'est ça. J'utilise plein de produits. Il y a des produits, il y a des produits même pour retenir l'homme. Il y a des produits même pour être... Pour faire quoi? Pour retenir un homme. Le retenir comment? Ça, c'est des petits secrets de femme. Tu es trop fond, tu as le retenir. Voilà, voilà, voilà. Ce sont des produits très naturels. Très, 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 très naturels. Tu vends ça? Bah, oui. Tu vends ça? J'utilise ma... Moi, j'en vends pas d'abord. J'en vends pas d'abord. Mais tu l'utilises? Non, pas vraiment. Parce que moi, je suis trop assez sur le business. Donc, du coup, j'ai pas vraiment le temps. Moi, en fait, moi, si j'utilise ça, ça sera trop la catastrophe. Parce que moi, quand on me voit, j'attire directement. Mais je veux dire que j'utilise... Les hommes viennent vers toi naturellement pour te dire, écoute, tu es belle et tout ça. J'ai envie de me mettre en couple avec toi. Quand ils découvrent après que tu n'es pas née femme, que à la base, tu étais un homme, comment ils réagissent? Au contraire, ça... Je ne sais pas si je peux, ça excite plus. Parce que tu te dis, wow, une femme avec... Wow. En fait, tu te dis, oh my God. Mais en plus, c'est... Il y a beaucoup de prétendants. Moi, même quand j'étais... J'avais plein de prétendants. Donc là, maintenant, j'imagine. Ça a doublé. Ça a doublé. Mais il faut dire que moi, je suis une personne qui plaît déjà. À première vue, je plaît beaucoup. Et je suis beaucoup courtois. Donc du coup, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais je ne suis pas dans le sens du vagabonnage sexuel, et tout ça. Moi, je me... Tu as un petit ami. Voilà. Bon. Il faut dire que, à cause du moi, ce que je dis, moi, je n'ai pas vraiment le temps pour tout ça. Donc avec... Oui, 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 oui. On sait que tu n'as pas vraiment le temps parce que tu es une businesswoman. Oui, oui. On l'a bien compris. Mais en dehors de ta vie professionnelle, tu as bien le droit d'avoir une vie sentimentale. Bien sûr, Est-ce qu'on trouve aujourd'hui desi et une vie sentimentale avec quelqu'un? Oui, je suis avec quelqu'un. Avec un homme. Oui. Et on vit en union libre. Voilà. On vit en union libre. Tu as le droit de faire ce que tu veux, il a le droit de faire ce qu'il veut. Justement. Justement. C'est ça l'avantage, en fait. On est ouvert. Parce que je vous... Comme je ne le sais pas, les personnes trans sont des personnes... Le pasteur entend ça, il a envie de se dire. Ah non, non, mais les personnes trans sont des personnes très, très, très vraies parce qu'ils vous montrent... Parce que vous savez, il y a plein de personnes qui le font. J'ai une autre question. Mais je suis une famille. D'accord. J'ai une autre question, avec-tu encore ? J'ai une autre question, Tadaisi. Au jour d'aujourd'hui... Tu peux répondre à la question ? Oui, tout de suite. J'ai une dernière question. J'ai mes mèches là. Au jour d'aujourd'hui, il y a ceux qu'on appelle les homosexuels. Oui. Il y a ceux qu'on appelle les transgenres. Oui. Il y a ceux qu'on appelle les travestis. Oui. Voilà. Où est-ce qu'on peut te situer ? Je me situe plus dans le transgenre. D'accord. Bon. Parce que j'ai fait des vélos... Parce que le travesti, c'est juste... Mais moi, du moment que tu commences à faire développer certaines parties... Moi, tu as devenu une femme apparente. Voilà. Du moment que tu commences à faire développer certaines parties. On va dire que Dési est un transgenre. Oui. Très bien. Parce que tu voulais dire quelque chose ? Je voulais dire à Dési que... Il a dit tout à l'heure quelque chose que je vais répondre à Dési. Que Dieu va juger tout le monde au même titre. Et qu'il n'y avait pas de petits péchis. C'est clair. Mais je n'allais plus loin pour dire que le jugement de Dieu sera terrible. Pour qui ? Parce que tu as déjà jugé ? Tu as déjà les résultats du jugement. C'est étonnant. Je n'ai jamais entendu ça. Je le dis en fonction de tout ce qui est écrit dans la Bible. Non, mais ça, c'est la mentalité africaine. Je comprends. Je le dis en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. D'abord, un. Arrête de te mettre dans ce petit monde-là, dans cette petite bulle et puis de créer un petit univers. Non. Ça n'a pas de sens. C'est qui un sens ? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut que tu fasses ? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, tu es homosexuel. Parce que tu es un homme et tu es un homme de ta vie. Ça, il faut le dire de manière claire. Ça, c'est vous qui voyez. Il ne faut pas le maquiller. Non, parce que ce que tu as fait, c'est la vie. Moi, je vais vous expliquer. OK, d'accord. Parce que tu as entendu dire que c'est du maquillage. C'est du maquillage. La vérité est le vrai mot qu'il vous dit que tu es homosexuel. La Bible dit que les homosexuels ne l'héteront pas du règne de Dieu. OK ? Ensuite, tu es travesti. Pourquoi ? Parce que tu t'habilles en homme. Tu t'habilles en femme. On ne sait pas juste dans quel boulot on va te mettre. Parce que tout à l'heure, excusez-moi du thème, mais si on te met un point tout à l'heure, c'est un homme qu'on verra. Pourquoi est-ce qu'il faut se déguiser comme ça ? Pourquoi il faut se marterter la vie comme ça ? Donc, la vie est tellement belle, la vie est tellement rose, la vie est tellement intéressante qu'il faut être à l'aise, il faut être heureux. Tu comprends ? C'est de ça que je parle aussi. Il faut être heureux. Oui. Donc, le tout cela, je ne peux pas être à l'aise en étant dans une bulle que je ne suis pas à l'aise. Bonjour. Je ne sais pas. Tu veux rejouer. Nivez-toi en plaisir de ton cœur, nivez-toi à tout ce que tu veux, mais sache qu'au dernier jour l'éternel t'appellera en jugement. Bien sûr. Est-ce que tu crois que sur la parole de Dieu, tu seras sauvé ? C'est pour cela que je dis toujours amitié de Do-Bodo. Cette émission de Chola, j'ai dit que c'est Dieu qui a inspiré cette émission. Moi-même, je lui ai dit ça. Parce que c'est le temps que quand tu comprennes que Dieu a besoin de toi et que ton témoignage sera tellement palpitant, ton témoignage sera tellement grand de savoir que Dieu avait perdu son enfant aujourd'hui comme le fils prodé. Il retrouve son fils. Moi, je veux... S'il te plaît, je vais répondre parce qu'il m'a tellement bloqué, je vais répondre sur son blocage. Vous savez, moi, c'est pour cela que moi, je viens. Vous savez, il y a certaines personnes qui étaient à Abidjan, ils sont partis en Europe parce qu'ils ont voulu fuir. Moi, je suis allé, je dis non, je ne vais pas fuir. Je lui ai regardé, il m'a dit Dési. Tu veux affronter ? Je veux affronter parce qu'il y a des personnes derrière qui m'ont dit ton genre là, que tu es là, Dieu n'aime pas ça. Comment les gens réagissent quand ils te voient dans la rue ? Bah... Ceux qui t'ont connu sur Internet... Ceux qui m'ont connu sur Internet, bon, généralement, c'est... Ah, voilà, Dési, voilà, Dési. Mais je pense que maintenant, il y a plein de personnes qui se disent, mais... Elle est comme ça. Tu ne t'as jamais fait attaquer, on ne t'a jamais agouté. Non, moi, franchement, je ne vais pas mentir. On ne m'a jamais fait tout ça. Même avant, non, moi, je n'ai pas de problème. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais je veux lui faire comprendre que mon histoire, je veux dire à cette personne-là qui est derrière la caméra, qui se regarde, qui dit, ah, j'ai la famille qui me rejette, je suis là qui me rejette. On te rejette, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Sois dans ton élan parce que c'est ce que Dieu veut. Il recherche le plus profond de toi. Il ne veut pas que quelqu'un te dise, eh, prends, haut-habit, vête. Non, il faut te dire qu'il y a quelqu'un derrière qui porte des soutanes, mais qui fait l'église, qui fait la dîme, qui te dit que paye ta dîme, qui te dit, le robinet de l'église est gâté, viens payer. Il faut que tu sois toi-même. Même si tu mets ton piercing, le jour que ton piercing-là te fatigue, tu vas enlever. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, non, enlève. Non, non, moi, non. Pas du tout, hein. Pas du tout. Moi, je sens de revenir à lui pour lui dire que... Concrètement désir. Oui. Est-ce qu'un jour, je dis bien un jour, ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être demain, est-ce qu'un jour, tu pourrais redevenir un homme? Non, mais ça... Non. Non. Parce que là, comme je te dis, je suis tellement à l'aise et je me demande souvent, je me demande souvent, si je n'avais pas... Parce que vous savez, on dit que la plus grande maladie, c'est l'ignorance. Tu ne te sentais pas un peu frustrée de te dire je suis un bel homme mais malheureusement, je ne me sens pas à l'aise dans ce corps, ce beau corps d'homme que Dieu m'a donné. Non. Je me suis tout simplement dit... Il n'y avait pas de frustration? Non, 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 non. Je me suis tout simplement dit oui, les gens t'invitent dans tel endroit parce que oui, tu es jolie. On t'invite ici parce qu'on veut te présenter à quelqu'un. On te dit oui, ah, celui-là, c'est le... Non. Mais toi-même, quelle est ta position? Dési, il faut bifouer toi. Si les gens te laissent là, ils n'ont pas te laissé. Et ta maman au jour d'aujourd'hui? Jusqu'à ce que je dis, je suis... On s'est attendus. Oui, on s'est attendus. Donc là, maintenant, on est à l'aise parce que tu ne peux pas me faire changer parce que je me sens... Moi, j'adore le confort. Oui, parce que moi, j'adore le confort. Je ne peux pas... Non, non, non. Moi, j'adore le confort et je vais m'être à l'aise. Donc, on va prendre l'avis du pasteur. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je ne peux pas oublier que j'ai pu venir ici. Donc, il faut que tu saches dans la Bible que Dieu a rejeté les personnes en parlant de Saïd. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il y a le Nouveau Testament aussi. Je vais vous dire ça. Ok, vas-y, 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 vas-y. Voilà ce qui est en train de te tromper. Ok. J'ai dit tantôt que l'Ancien Testament, c'est la continuité qui est au Nouveau Testament. Justement, justement. Allez-y, moi, j'ai quelque chose à dire aussi. Saïd a été rejeté. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné des recommandations. Il n'a pas marché conformément à ses recommandations qu'il a été rejeté. Quelqu'un d'autre a pris sa place. Mais il faut que tu saches qu'il ne faut pas te reconforter dans ta position de Dieu, 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 Dieu n'a pas rejeté. Ah non! Ah non! Selon la parole de Dieu, si tu ne restes pas que tu as la parole de Dieu, tu seras rejeté. Et puis il te dira au dernier jour, je ne t'ai plus connu. Pasteur, si un de tes enfants, tu en as, tu as des enfants, tu n'as pas encore d'enfants. Si un jour tu as des enfants et qu'un de tes enfants ne se sent pas à l'aise dans son moi intérieur et qu'il a envie de devenir une femme comme Daisy par exemple, quelle serait ta réaction? Je vais prier, intercéder, demander pardon à Dieu. C'est tellement le rêve. Ça c'est quand on ne l'a pas encore. Ça c'est quand on ne l'a pas encore. Un jour, par-ci, par-là, je vais prier, je vais plus intercéder pour que Dieu change ton père. Et si dans tes intercessions, dans tes prières, tu demandes à Dieu de changer ton enfant et que ton enfant ne se sent pas. Ah mais il vous l'a dit, il veut sa mort. Donc tu souhaiterais que ton enfant ne se sent pas. Ah mais il veut sa mort. C'est de ça que je vous parle là. Je vous dis, il y a plein de personnes qui ont fui comme ça. Vous savez, parce qu'ils ont été rejetés. Il ne sait pas c'est que c'est la mort en fait. Vraiment. La mort, c'est rejoindre Dieu. C'est à lui une paix. Donc je lui dis, Seigneur, je suis fatigué. Rappelle ton enfant. Prends ton enfant que tu m'as donné. C'est Dieu qui m'a donné là. Mais réponds-le. Et pourtant il y a des gens, il y a des femmes stériles qui ont besoin de cet enfant là. Voilà, voilà. Il y a des femmes stériles qui ont besoin de cet enfant là. C'est le reconfort dans lequel encore il se trouve. Le piège dans lequel il se trouve. Moi la question que je vais te poser. Tu veux faire un enfant ou je ne veux pas faire un enfant. Si Dieu m'en donne. Mais attends, avant que Dieu te donne, il faut qu'en tant qu'homme là, comme Dieu a dit, Dieu a dit. Le père de Kadachan. Le père de Kadachan. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'aimes pas ton fils, c'est ton prochain. C'est l'appellation des hommes, de l'être humain. C'est humain. Sinon devant Dieu là, ton fils là, c'est ton prochain. Mais tu dis que Dieu l'appelle. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ton de aime? On dit, tu aimeras. Le secret du monde, c'est l'amour. Moi je connais un pasteur qui était fou. Moi je connais un pasteur qui était fou. En deux minutes rapidement, parce qu'on va conclure. Oui. Tu termines, le pasteur termine et on conclut. Donc tu connais un monsieur. Moi je connais un pasteur qui était fou. Et j'ai un ami, j'ai un ami homosexuel qui était malade récemment. Vous savez, ce sont des personnes, comme il a dit là, que Dieu le rappelle. Vous savez, dans l'Afrique là, quand on dit Dieu le rappelle là, ils vont vous faire du maraboutage, ils vont vous empoisonner, ils vont vous faire plein de choses pour que vous partiez. Il a parlé ça comme ça, ce sont des mots voilés. Mais ce qui se passe en bas, c'est lourd. Mais si tu vis encore 10 grâces à Dieu. Ils ont fait plein de trucs et ils étaient allés boire avec des gens et ils l'ont paralysé. Il est rentré à la maison, il a vomi, il était paralysé. Il est resté plus de 6 mois paralysé, plus de 6 mois. Il était paralysé. Juste pourquoi? Parce qu'il a une orientation sexuelle différente aux autres. Tu penses que ces personnes-là, parce qu'ils ne sont pas homosexuels, Dieu va les prendre pour partie. S'il te plaît, je reviens. Quand ils ont envoyé un prêtre, il a prié, il est parti. Ils ont envoyé un autre pasteur. Il est venu et dit, toi, il a dit moi la vérité. On dit les choses. Tant que tu ne dis pas que tu es comme ça, tu n'as pas guéri, mais ils ont envoyé un autre pasteur. Il a dit qu'il y a un pasteur quelque part là. Il va venir, on va parler. Quand le pasteur est venu, le pasteur dit, si tu crois que tu es guéri là, tu seras guéri. Parce que la seule chose qu'ils n'ont pas pu t'enlever, c'est ta vie. Du moment que tu as la vie encore, tu vas vivre. Il a pris une huile sainte et l'huile, c'est de l'huile à base, c'est une huile à base de l'olive, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous... Les olives, c'est l'huile d'olive. Il a massé ses pieds, il a massé ses pieds, il faisait la prière. Deux semaines après, on m'a dit que le petit, il a commencé à marcher, mais je ne sais pas pourquoi arriver là-bas. En fait, c'était mon fort pour moi. J'avais une douleur dans le dos parce que je m'asseyais beaucoup, toujours je suis en train de se reprendre au message, toujours je suis en train de coiffer. J'avais pris une tisane, ça allait. Mais qu'il n'a fini de prier, il a dit en même temps, il a dit, priez tout ce que vous recherchez, tout ce que vous voulez, dites, ça va aller. instantanément, et qu'on a fini de prier, je lui ai dit, je veux te voir, je suis parti, il m'a dit, tu sais, Dési, moi je t'ai fou. Je lui ai dit, comment ça? Il dit, moi je t'ai fou, je t'ai fou, on m'a jeté la folie. Mais aujourd'hui, ton ami, la folie, il te dit qu'il sera guéri. Je ne lui ai pas dit que j'avais une douleur dans le dos, que ça me s'est passé, non, je ne lui ai pas dit ça. C'est comme ça, Dieu travaille. Dieu ne travaille pas dans les obas, obas, non, pourquoi on rejette les gens qui viennent à l'église en mini? C'est parce que Dieu recherche, elle a porté ça. Maintenant, les églises, on veut faire, non, c'est vrai. Moi je dis que, laissons passer tout ça, laissons passer tout ça, parce que c'est normal. Nous sommes dans l'air, nous ne sommes plus dans l'air d'Adam et È, nous on n'est plus dans l'air de Marie et Joseph, nous sommes dans notre air. On n'est plus dans l'air de l'ancien. Voilà, voilà. D'accord. Nous sommes, voilà. Tu vas rebondir sur ce code des idées que tu as. Oui, nous sommes dans l'air des derniers temps. Parce qu'il y a des gens qui vont naître encore, nous on n'est pas encore dans les derniers temps. Non, voilà, voilà. Toutes les prophéties qui ont dit dans la Bible se sont accomplies. Ok. Je disais à quelqu'un hier que Jésus est déjà revenu. Ah bon? Oui. Je disais à quelqu'un hier que Jésus est déjà revenu. Sinon, il y a eu le tsunami et il y a eu le tremblement du terme. Tous les signes se sont accomplis. Il y a eu Nagasaki et Hiroshima, c'était les derniers temps aussi. C'est le temps de parole. Allez-y, pasteur. Moi, je respecte. Alors, le temps du retour de Jésus est déjà émis. Ok. Parce que tous les signes se sont accomplis. Mon frère. Pasteur. Tu vois, c'est le jour du jugement où la Bible dit qu'il y a des grosses moments dedans. Et Dieu permet toujours les occasions, les opportunités. Et la Bible dit que le bâtiment est ainsi. Il était aveugle depuis sa naissance. Et puis Jésus est passé. Il n'a pas dit c'est en l'air que Jésus est passé. Jésus est parti dans le temple. Quand Jésus a fini dans le temple, il est passé. Bâtiment, il s'est dit en lui-même que ça c'est l'occasion pour moi de me racheter. Sinon, si ce monsieur n'est pas je reste avec toute ma vie. Il a appris Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a demandé ce que tu veux dire je veux voir. Il a vu. Il y a des temps, il y a des moments où il faut discerner la présence de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'émission télévisionnelle. Ah, seulement on n'est plus dans les temps de miracle. On ne finit. Ok. C'est le moment de discerner les temps. C'est le moment de discerner les opportunités que Dieu nous présente, de discerner les occasions que Dieu nous donne. Par ce fait, ces occasions-là sont rares. Bâtiment n'a pas raté son temps. Je dis et je lui ai dit, quitte dans ta bulle parce que tu es un homme. Ah, c'est la plus de ce qu'il faut que tu saches. La plus de ce qu'il faut que tu saches c'est que tu es un serviteur de Dieu. Parce que nous tous nous avons été créés par Dieu pour servir Dieu. Nous avons été créés. Bon, moi... C'est de Dieu que j'ai parlé. Tu as dit, c'est Jésus, toi tu veux. Moi, moi, je suis évangéliste. Moi, je parle de Dieu. Mais je te dis que je suis acteur de cinéma. Only God can judge me. Je suis anorite. Ok. Anorite. Tu vois, je suis... On va arriver d'anglais. C'est ça. Je suis... Je suis... Je suis pasteur. Je suis acteur de cinéma. Je suis formateur d'acteurs. Je suis coach d'acteurs. Je suis à fond dans le cinéma. Mais cela ne m'empêche pas de proclamer l'évangile de Jésus. C'est bien. Dans la rue. Racheter les autres. Il y a une personne qui est évangéliste. Il me dit qu'ils sont pasteurs et qu'ils sont tablés sur les églises. Mais moi, je suis dans le milieu du cinéma. C'est parce que c'est pour la commodité de l'émission que je me suis déguisé comme ça. J'ai fait ça un déguisement. Sinon, moi, quand tu me vois dans la rue sur le reste d'un pasteur, il va dire que c'est faux. Non, mais l'habit ne fait pas le moi. Voilà. Pour te dire que je suis convaincu que Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui. C'est-à-dire que ton rachat va bouleverseur le monde. Mais te dis la vérité. Je ne te dis pas par la chair. Ton rachat va bouleverseur le monde. Et à cause de toi, c'est une pliarde de personnes qui sont dans le Seigneur. Et la récompense, c'est ce qu'il faut voir. Quand on lit dans la Bible, la Bible ne parle pas de Moïse. Il dit qu'il n'a pas vu. C'est-à-dire qu'il n'était pas fixé si c'est qu'il avait. Moïse était un prince en Égypte. Il était multimilliardaire. Il a plutôt eu les yeux fixés sur la rémunération quoi ? À venir. Donc tu me rejoins dans les dix commandes. Tu vois, il a eu un exercice fixé sur la rémunération à venir parlant de tout ce que Moïse avait reçu. Alors quand Moïse, la Bible te croit qu'un jour, il dit je refuse de me faire appeler fils de la fille des pharaons. C'était le péché qu'il venait de le rejeter. C'était les condamnations de son esprit qui venait de le rejeter. Il a préféré souffrir. Quand tu vas donner ta vie au Seigneur, les gens vont dire voilà, regarde, il ne sait pas ce qu'il voulait. Il voulait tout ça. Mais je vous ai toujours parlé, même maintenant. Tu dis voilà comme il est. Donc, on va conclure là-dessus. Le Seigneur de son prédemption sortira d'Esy de l'Egypte et puis le mettra à la tête. Que Dieu nous donne le discernement pour savoir qui et qui Dieu vous aime aussi. Merci. Merci à vous deux. Merci à toi Chola. Pasteur Martin Kouakou. Écoutez, merci Pasteur Martin Kouakou d'avoir été en notre compagnie. Merci pour tes explications. Merci à Desi Beaux-Yeux d'avoir été présente aussi à notre invitation. On se dit à une autre fois. À une autre fois en tout cas. C'est un débat assez constructif. Vraiment. On a appris pas mal de choses sur le transgénérisme et puis on a appris pas mal de choses aussi concernant la parole de Dieu vis-à-vis du transgénérisme. En tout cas, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est malheureusement terminée. On se dit à bientôt.